Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Deauville, ça y est, le meeting qui touche à sa fin ce dimanche 27 août et qui offre quand même une réunion assez intéressante même si il n'y a pas énormément de partants. On a un Quintet, c'est assez classique, il y a 16 partants bien entendu, c'est le Prix Resort Barrière Deauville-Trouville, troisième course de cette première réunion qui sera support des paris à la carte. Un parcours atypique, 1500 mètres sur la PSF avec 16 concurrents âgés de 4 ans et au-dessus qui vont en découdre dans cette compétition qui est prévue bien entendu aux alentours de 15h15. Une course qui est assez ouverte mais on a quelques points d'appui très solides pour la victoire à mon avis, ça va se jouer au parcours. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 12, un Buleis, un cheval d'origine britannique qui a quand même montré de la qualité sur notre sol. Il a été orienté dans cette catégorie en France avec un réel succès, deuxième pour ses débuts dans cette catégorie. Je ne sais pas si on a cette course, cette deuxième place lors de ses débuts, non on ne l'a pas. En tout cas il a terminé deuxième pour ses premiers pas dans les handicaps en France, derrière troisième d'un handicap remporté par Alcamsin. Alors le parcours était différent, là c'était un 1600 mètres en ligne droite, là on change de registre, 1500 mètres PSF avec tournant. Mais en tout cas c'est un cheval qui a montré de la qualité et sa compétitivité dans cette catégorie. Il a déjà couru sur PSF en Grande-Bretagne, j'ai regardé un petit peu ses performances par le passé. Donc l'aptitude à la surface, il n'y a pas de soucis. Il a numéro 2 dans les salles de départ, c'est excellent. Il est associé à Christophe Soumillon avant le coup. Je pense qu'il a un handicap de ce genre dans les pattes. Et là, vu la qualité de l'engagement et surtout de tous les voyants qui sont en vert, je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 8, Pedrito. Un cheval qui est également en grande forme, entraîné par Henri-Alex Pantal. Pedrito qui reste sur une très très belle deuxième place du côté de Vichy. Voilà, c'était ici le prix Hubert de Cate du côté de Vichy. Ce n'était pas le même parcours, pareil. C'était 1400 mètres, je crois, sur le gazon maintenant. Il a déjà fait ses preuves sur PSF, même si ce n'est pas sur ce parcours qu'il a ses meilleurs titres. C'est un cheval qui est compétitif à ce niveau-là, à cette valeur, qui est plutôt bien placé dans les salles de départ. Et je pense que pour son retour sur une piste en sable, il est capable de lutter pour la victoire également. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 3, Petit Pedro. J'ai suivi la ligne Petit Pedro. On l'avait vu remporter à Handicap cet hiver. Je ne pense pas qu'on l'a. C'était il y a trop longtemps. C'était au mois de janvier. En tout début d'année, tout simplement, Petit Pedro qui est remporté un quintet plus. Je crois que c'était sur 1300 mètres sur la PSF de Deauville. Là, c'est 1500 mètres. Mais bon, il a de la tenue. Ça, ce n'est pas un problème. 200 mètres en plus, ça ne va pas le déranger. D'ailleurs, il vient de terminer quatrième de la course référence. C'était laquelle ? Petit Pedro. C'était sur 1400 mètres. C'était le prix du Berde Cateux. Un cheval qui, en plus, lors de cette sortie, c'était juste sa deuxième course après plusieurs mois d'absence. Donc, un cheval qui, à mon sens, va encore progresser. C'est un poulain de 4 ans qui a encore un petit peu de marge à ce niveau de compétition. Et qui me semble capable de remporter. Il faudra vraiment que ça se passe comme dans un rêve. Mais en tout cas, de pouvoir monter sur le podium d'une telle épreuve. Moi, je le pense capable. D'autant qu'il a un bon numéro dans les salles de départ. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 6, Lèvres. Alors, Lèvres, il s'est vraiment montré impressionnant. Dernièrement, c'était le grand handicap de Deauville. Je ne pense pas qu'on l'ait à cette course-là. Parce que le grand handicap de Deauville, c'était quand même un handicap de classe 1. Alors, c'était sur 1600 mètres ligne droite. Comme je l'ai dit, là aussi, ce n'est pas le même sport. 1600 mètres ligne droite. Là, c'est 1500 mètres sur PSF. Maintenant, j'ai regardé ses performances. C'est un poulain qui a déjà fait l'arrivée sur PSF. C'était en début de carrière. C'était sur le sable cantilien, il me semble. Mais bon, je pense qu'il a quand même une certaine aptitude à cette surface. Et puis, Maxime Guillon, numéro 3 dans les salles de départ. Et puis, surtout, le lot. C'est vrai que le grand handicap de Deauville, c'était classe 1. Là, on est classe 2. Pour moi, il a beaucoup d'atouts dans son jeu également. Et c'est vrai que je le retiens seulement quatrième. Mais ce sera certainement l'un des chevaux les plus en vue dans cette compétition. En suivant en cinquième position, j'ai retenu le 9, Oliok. Je persiste et je signe avec ce Oliok. C'est vrai que la dernière fois, il a été un peu décevant. On ne l'a peut-être pas, cette sortie ici. Voilà, c'était ici. Non, ce n'était pas le 28 mai. C'était à longtemps le 28 mai. Oliok qui a un petit peu déçu. Je vais juste regarder cette performance. C'était 1900 mètres PSF. C'était un peu plus long. Regardez, c'était le 30 juillet dernier. Il était proposé à 17 contre 1. Il n'était pas forcément très en vue. Mais moi, j'aimais beaucoup sa candidature. Maintenant, la tentative, il a un petit peu manqué pour finir. J'ai l'impression que le fait de revenir sur 1500 mètres, ça peut jouer en sa faveur. D'autant qu'il a un bon numéro dans la stale de départ. Alors, ça va être un petit outsider. Il y aura bien 10-15 contre 1. Moi, je l'ai retenu en cinquième position. C'est vraiment un outsider qui me plaît. Moi, je pense qu'il est capable de brouiller les cartes à cette valeur. En tout cas, attention à lui. Il faut vraiment s'en méfier pour un petit classement sympathique. Ensuite, en sixième position, je suis parti en bas de tableau avec le 16. Knockout, total knockout. Un cheval qui n'a pas montré grand-chose cette année. Maintenant, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il a redescendu à une valeur qui est vraiment avantageuse. L'année dernière, il a remporté un quintet sur ce même parcours. Donc, je me dis que la forme saisonnière, on a dû le préparer. On connaît son entraîneur. C'est un homme qui, en général, vise assez bien les courses. Et je pense que cette compétition a été certainement un petit peu visée. Même si, peut-être qu'il aurait été mieux en deuxième épreuve. Mais en bas de tableau d'une première épreuve, je trouve qu'il a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Et il est capable de refaire surface. Attention, c'est vraiment un concurrent capable de brouiller les cartes. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 7, Chicho Boy. Le Chicho Boy qui ne cesse de répondre présent. Même si, dernièrement, il n'a pu faire mieux que septième d'une course référence ou pas ? Septième, non, ce n'était pas une des courses références. En tout cas, le cheval qui, auparavant, avait vraiment bien couru à plusieurs reprises. C'est un modèle de régularité de Chicho Boy. Il a un bout numéro derrière les salles de départ. Pour moi, il a pas mal de choses pour lui. Sa valeur, il n'y a pas de soucis. Le parcours, il n'y a pas de soucis non plus. Voilà, ça va être une question de parcours avec lui. Mais en théorie, il est capable de prendre une 4e, 5e place si ça se passe bien. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 13, Alkamsin. Alkamsin qui vient de remporter l'un des handicaps préférences devant Buleis. Sur la fois de cette sortie, on est obligé de lui accorder un large crédit. Même si c'est vrai qu'il a été pénalisé suite à cette victoire. Maintenant, le cheval est en grande forme. Par le passé, parce que c'est quand même un ongret de 6 ans, il a prouvé qu'il était capable de bien faire à cette valeur. La forme aidant, je me dis que pourquoi pas, il est capable de surfer sur la bonne vague pour pouvoir, pourquoi pas, prendre une place. Moi, je l'ai retenu en tout cas en 8e position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, Matt Machine. Un Matt Machine qui vient de courir à réclamer, mais c'était un réclamer qui était plutôt bien composé. On l'a déjà vu faire l'arrivée sur ce parcours dans un quintet. Voilà, il a connu des fortunes diverses depuis. Mais c'est un cheval qui a quand même pas mal de fraîcheur parce qu'il n'a pas beaucoup couru cette année. Et pour ce retour dans cette catégorie, c'est un cheval qui est capable de surprendre. Moi, pour ma part, ce sera un regret. Mais s'il venait à terminer à l'arrivée de ce quintet, ce ne serait pas forcément une grosse surprise. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12, Belaïs, que j'ai retenu devant le 8, Pedrito. Le 3, Petit Pedro. Le numéro 6, Lev, en 4e position devant le numéro 9, Oliok. Ensuite, en 6e position, le numéro 16, Total Knockout. Devant le numéro 7, Chichobai. Et enfin, en 8e position, le numéro 13, Al Kamsin. Voilà pour le conseil de jeu. Bah écoutez, le 12, pour moi, Belaïs, c'est un cheval qui a vraiment un handicap de ce genre dans les pattes. À mon avis, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Le numéro 8, Pedrito, qui est en grande forme et qui, pour son retour sur la piste en sable, peut également jouer les premiers rôles. Et puis le numéro 3, Petit Pedro. Encore un peu de marge, irréprochable. Lui, pour le coup, c'est vraiment à la bonne base. Même si pour la victoire, il faudra que ça se passe très très bien. Donc 12, 8, 3, mes 3 concurrents préférés dans cette compétition. Voilà, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Je vous rappelle également que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez accès non seulement aux deux rubriques Top Prono Tour Sélection pour vous abonner, mais également à notre formation exclusive qui vous propose plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur les différents liens pour pouvoir y accéder. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vincennes. On débute la semaine avec les Trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.